yeah bien bonsoir tout le monde est bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo que va-t-on voir on va voir l'installation de zsh alors non je ne suis pas un expert du tout tout simplement parce que je n'utilise pas zsh non pas que je ne l'aime pas tout simplement je n'en ai pas l'utilité maintenant attention certaines personnes en ont l'utilité et je peux comprendre qu'elles en aient l'utilité ok alors je vais me dire oui mais attend 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 zsh c'est quoi déjà ouais si vous vous posez la question c'est que en réalité vous n'en avez peut-être pas l'utilité mais bon zsh c'est quoi on va faire simple on va faire zsh voilà hop là ouais on peut même se rendre sur wikipédia ou alors ubuntu qu'est ce que dit la doc voilà zsh est un interpréteur de commandes shell tout comme bash il fournit l'interface entre l'utilisateur et le système il est indispensable d'avoir un interpréteur de commandes pour utiliser un système GNU linux et même pour tous les autres systèmes le shell par défaut dans ubuntu est bash dans linux mint c'est bash c'est un shell qui a bien des avantages notamment pour les scripts mais il est assez limité dans certaines fonctionnalités comme l'autocompletion zsh est plutôt orienté pour l'interactivité avec l'utilisateur alors si vous voulez avec votre shell pouvoir personnaliser l'apparence pouvoir jouer sur l'ergonomie l'apport de fonction l'intégration de plug-in vous pouvez partir sur zsh ok alors vous avez sûrement ou déjà peut-être entendu parler de oh my zsh et bien oh my zsh c'est un framework oui et vous allez pouvoir grâce à lui carrément et bien aller loin voilà de la personnalisation de zsh vous allez pouvoir y incorporer des tas de greffons de plug-in vous allez voir c'est assez sympa moi ici je vais juste vous montrer comment l'installer comment en faire votre shell par défaut et comment modifier le thème ok maintenant description de la vidéo je vais vous mettre plusieurs liens dont un notamment qui est pas mal du tout il faut que je le retrouve c'est une personne que je connais qui avait sorti un article sur zsh et oh my zsh cette année ci mais début de l'année je pense h mike h michael de tronicsworld.be on peut voir shell sous stéroïde zsh plus oh my zsh plus power level 10k mais ça on s'en fout un peu voici l'article en question il est bien fourni allez lire il est franchement il n'est pas compliqué à comprendre ok il n'est pas compliqué à comprendre bon sur ce il me faut une machine oh j'ai fermé carrément un j'ai fermé carrément parce que j'ai oublié de vous montrer le site le site officiel le voilà ça c'est le site officiel ok donc la doc donc github code code ouais ouais voilà github thème je vous ai dit qu'il y avait une flopée de thèmes et j'ai pas menti ok c'est même beaucoup voilà le store 100 fois un peu et la communauté voilà on va faire ceci hop là hop là ça je garde pour après alors il me faut une machine virtuelle on va prendre une mint20xfc oui voilà ok la machine virtuelle et en c'est première chose on va faire déjà ce qu'on va faire on va faire zoom avant affichage zoom avant voire première chose sudo apt update mode passe du seigneur qui va bien on va aller pour un true enter vous mettrez votre système à jour moi je vais pas le faire parce que sinon j'en ai pour une plombe donc vous utiliserez après le update le sudo apt et ok moi ici je vais pas le faire alors regardez ce que l'on va déjà faire je te vois j'ai peut-être zsh d'installer je n'en sais rien donc j'ai fait zsh espace double tiret version non je ne l'ai pas d'installer par contre si je fais un apt search zsh il est dans les dépôts officiels et oui on le voit on le voit ici regardez et on voit que c'est un interpréteur de commande doté de nombreuses voilà possibilités et fonctionnalités ok et on peut voir également power level 9k h mike parlait de power level 10k à mon avis c'est le remplaçant du 9k ok on va faire un petit clear donc euh ensuite mais il va falloir installer zsh euh je vais être en train de réfléchir sudo apt install zsh voilà je confirme voilà et si je rappelle ma fameuse commande donc euh zsh espace double tiret version voilà zsh version 5.8 alors si je ferme donc euh euh mon shell un bash et que je rouvre c'est toujours bash ok donc ce que je vais faire là ce que je vais faire ici je vais utiliser une commande pour modifier mon shell par défaut je ne veux plus que ce soit bash mais je veux que ce soit zsh donc il y a une commande c'est zh c h euh zh c h s h c h s h c h s h espace espace petit s espace dollar on ouvre la parenthèse et on va utiliser la commande la commande wish w h i c h espace z s h on ferme la parenthèse mot de passe mot de passe du seigneur qui va bien on valide par entry winter et 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 oh je suis trompé de mot de passe euh hop là voilà voilà c'est bon c'est bon c'est bon et euh c'est bon et si la preuve je fais un écho de la shell euh ah oui voilà regardez il me dit donc là je voulais vérifier quel était mon mon shell par défaut et il me dit ben c'est bash c'est bizarre j'ai demandé à ce que ce soit zsh oui mais pour ça ça sert même à rien de faire ceci et de rouvrir donc une instance regardez je suis toujours sur bash ok soit vous vous déloguer donc euh on se délogue ou vous redémarrez le système déconnexion voilà reconnexion normalement voilà je suis bien sur zsh et je suis accueilli par euh par la configuration alors soit vous faites q enter voilà vous sortez de la configuration pourquoi parce que ça c'est la configuration de zsh donc on va passer par une configuration mais la configuration de oh my zsh c'est mieux c'est plus mieux ok mais pour ça il va falloir installer git donc on va faire sudo apt install git mode passe du seigneur qui va bien je valide par entre 20 heures je confirme et c'est parti affichage zoom avant affichage zoom avant ok ensuite il y a deux possibilités pour installer oh my zsh soit via curl soit via wget je copie non c'est celle là voilà voilà et je vais coller non je vois qu'il y a un petit souci c'est bizarre que le recommande ici elle fonctionne pas par contre moi j'en ai une autre j'en ai une autre qui va fonctionner je vous la mettrai en description de la vidéo regardez j'en ai une autre c'est pas tout à fait c'est la même et celle là voilà elle fonctionne c'est bizarre voilà je suis sur oh my donc j'ai installé zsh et voilà oh my zsh est installé voilà oh my zsh et snow installé ok donc vous allez me dire ben c'est fini regardez ls voilà euh oui presque je vais ouvrir mon gestionnaire de fichiers un fichage un fichier les fichiers cachés quand on voulait modifier notre bash on l'apportait des modifications au fameux fichier bash rc que voici c'est notamment dans le bas ici que l'on pouvait venir mentionner neofetch ou screenfetch ok et bien on va faire le même mais dans euh zsh rc on l'édite tout simplement et dans le bas dans le bas nous allons mettre neofetch je sauvegarde je ferme mais il va falloir installer neofetch donc sudo apt install neofetch ah mais il est déjà installé ok oui dans mint dans mint 20 je pense qu'il est installé donc je ferme je rouvre yeah neofetch est là et on est bien sur 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 zsh ok euh maintenant le thème je n'aime pas ce thème là vous vous rappelez je vous ai dit que il y avait euh il y avait plusieurs thèmes plusieurs thèmes c'est le cas de le dire notamment je vous préviens tout de suite vous allez seulement voir des thèmes vous allez vous dire oh c'est génial voilà moi c'est celui-là que je vais mettre d'ailleurs je vais copier je copie euh vous allez voir des thèmes avec des voilà des icônes des icônes des icônes un peu des genres émojis euh pour ça il faut peut-être descendre beaucoup plus bas pour ça il faut utiliser une certaine police c'est pour ça allez voir l'article de H. Michael H. Michael il en parle regardez vous voyez les petits éclairs ok par exemple vous serez dans un répertoire git ben c'est un un tel un tel dessin donc euh donc revenons à la moto euh même chose on édite le fichier zsh rc c'est par lui que tout va passer et regardez c'est le nom de mon thème zsh thème ok et bien moi je vais mettre celui là je sauvegarde euh je ferme bien entendu je rouvre oui ça a changé c'est cool c'est cool c'est cool comme ceci voilà cool euh 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 je pense que c'est tout je réfléchis je réfléchis si c'est bien tout euh oui je pense que j'ai tout vu ah oui non autre petite astuce on réédite de nouveau zsh rc et on pourrait par exemple mettre random et là normalement normalement il devrait chaque fois ouvrir donc chaque fois que je vais ouvrir une instance ça devrait être un thème différent ouais regardez c'est un thème différent à chaque fois voilà si vous ne savez pas quel thème choisir ben vous pouvez utiliser la commande random et euh et euh et euh voilà ça fait ça choisit aléatoirement dans les thèmes parce que tous les thèmes sont installés sur votre site ok je suppose que vous aviez compris c'est pour ça que quand je me suis rendu ici j'ai juste copié le nom du thème et je l'ai balancé dans le fichier euh zsh rc parce que tous les thèmes sont installés sur votre système ok il y a même une commande qui permet de faire random mais sur une liste de thèmes prédéfinis ok voilà donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu moi je vous dis bye bye et à une prochaine allez ciao 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 ciao